On continue à discuter maintenant. Merci beaucoup. Mais malgré tout, l'heure à laquelle on va téléphoner aux gens, ça change de chose. Parce que si vous appelez à 3 heures de l'après-midi, vous allez tomber sur des traquettes ou sur des inactifs. Donc déjà, avoir vraiment quelque chose de significativement aléatoire, ça va être très difficile. Oui, ça a été un gros problème, effectivement, ça. Quand les sondages étaient faits majoritairement par téléphone, aujourd'hui, ils sont faits par Internet, ce qui pose d'autres problèmes. Mais ils ont s'est aperçu qu'il y avait une sur-représentation, effectivement, de femmes au foyer. En fait, tout simplement. Et que du coup, c'était dur d'avoir des travailleurs et des travailleuses. Et on a une sur-représentation d'inactifs et de, en gros, femmes au foyer retraitées. Et c'était les personnes qui répondaient le plus, qui étaient le plus sollicitées, ce qui posait d'autres problèmes dans leur vie, on va dire, quotidiennes. Pour parler de moi, je vois ma grand-mère. Ma grand-mère a fini par bazarder son téléphone parce qu'elle avait jusqu'à 30 à peine quand je l'envoie, des trucs comme ça. Oui, mais si vous voulez, ils essaient de taper là où ils peuvent. Et donc, on avait un gros problème, effectivement, de sur-représentation des femmes au foyer. D'autant plus qu'on s'était aperçus... Alors, c'était il y a quelques années, les choses changent en ce moment, mais... que les femmes au foyer ne se sentaient aucunement légitimes, pour une grande partie mentale, à répondre à des questions politiques. Ce qui posait d'autres questions. Elle refusait un peu plus de répondre à des questions politiques que les hommes. Et donc, ça causait des problèmes. Aujourd'hui, c'est fait par Internet, ça pose d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'on interroge plus que des internautes. Ce qui ne fait pas ou trop bien. Moi, je voulais juste qu'on parle deux minutes du format du spectacle, de la conférence gesticulée. Oui. Parce que je voulais savoir comment est-ce que ça vous est venu, l'idée de présenter ce que vous savez sous ce format-là ? Comment est-ce que vous avez découvert les conférences gesticulées ? Si vous pouvez nous parler un peu de ce format très particulier. Tout à fait. Peut-être, oui, pour introduire ce que vous avez vu ici, les conférences gesticulées. C'est un mélange des genres. On mélange un petit peu la conférence, parce que c'est vraiment une conférence en tout. Encore une fois, je vous rappelle, tout ce que j'ai dit est vrai. Caricatural, mais vrai. Sauf le coup de 10%. Ça mélange également les... Comment dire ça ? Des savoirs académiques et des savoirs plus personnels. La conférence gesticulée, c'est une prise de parole d'une personne qui n'est normalement pas un expert. Ce qu'on appelle un expert d'usage. On est tous des experts de nos professions, de notre vie. Et donc, on est tout à fait légitime de parler de ça. Et c'est de là que vient la conférence gesticulée. Ce sont la plupart des gens, des personnes qui parlent de leur travail. pour beaucoup de leur souffrance au travail, de ce que les réformes politiques ou le système économique fait à leur travail. Et donc, elles vont raconter ça à ces personnes avec des éléments biographiques. Tout simplement comme j'ai fait. Je suis assis au bureau, chercheur de téléphone, pour vous expliquer ça. Et elles vont mélanger ça avec des savoirs plus académiques. Parce qu'on fait quand même des recherches pour ça. Donc, on dit des sociologues, des revues d'experts. Et donc, on appelle ça mélanger les savoirs chauds. C'est-à-dire les choses qui viennent de l'expérience personnelle et les savoirs froids, plus opposés aux savoirs d'experts. Est-ce que Franck Lepage, la personne qui a un peu créé ce type de choses, dit qu'un savoir chaud, quand il rencontre un savoir froid, ça ne fait pas un savoir tiède. Une masse d'air chaud, quand il rencontre une masse d'air froid, ça fait un rage. Donc, voilà, la conférence titulée, c'est un mélange de tout ça. Moi, j'ai rencontré Franck Lepage pour la première fois, je ne me rappelle plus, ça fait quelques années, ça va par 5 ou 6 ans. Et c'était dans un spectacle à côté de chez moi, qui est génial, qui ne tourne plus. C'est très dommage. où le spectacle était une histoire des conquêtes sociales depuis le gouvernement d'Union après la guerre et le programme du Conseil national de la résistance, jusqu'à aujourd'hui, à travers la lecture d'une fiche de paye. Ils ont une fiche de paye géante sur la scène. Et en fait, ils vous expliquent comment ça se lit. Parce qu'on a tous reçus certainement. Et on ne sait pas trop ce qu'il y a dessus. C'est l'ASG, toutes les cotisations. Et en fait, ils vous apprendent en 3 heures à lire cette fiche de paye. C'était brillant. Il y avait une participation du public. On se marrait. On était émus sur l'histoire de ces gens qui avaient forgé la sécurité sociale, ces choses-là. Et moi, je suis tombé amoureux du format. Effectivement, je me suis dit... Là, pour faire passer des trucs un peu compliqués, je pense que c'est une superbe forme, effectivement, à faire. Et si ça vous intéresse et si vous ne connaissez pas encore Franck Lepage, vous pouvez voir tous ces spectacles sur YouTube. Ils sont tous en ligne, les Incultures. Ouais, les Incultures, ouais. Alors, ils sont sortis en DVD pendant un moment, mais ils sont tous sur YouTube. Vous n'arrêtez pas à trouver les DVD. Allez voir ça après, ce soir chez vous. Et je voulais aussi le signaler que vous avez une chaîne YouTube que vous avez créée il y a pas longtemps qui s'appelle Parlons Chiffres. Oui, effectivement. Pendant le confinement, je m'embêtais et je ne pouvais pas tourner cette conférence. Donc, j'ai mis sur pied une chaîne YouTube Parlons Chiffres. Abonnez-vous, mettez la cloche. Et dans laquelle je fais un petit peu ça, en moins gesticulé, on va dire. En vidéo, ça dure entre 10 et 20 minutes, ça dépend. Sur des sujets variés et on fait le même travail de décryptage des utilisations, de ce que j'appelle les utilisations abusives. Si je ne veux pas parler de manipulation, parce que ce n'est pas forcément des manipulations qui sont volontaires, cyniques, si vous voulez. Peut-être que les gens, en fait, ils ne comprennent pas trop ce qu'ils manipulent quand ils manipulent des chiffres. Et ça, ça m'avait frappé quand j'avais regardé les conférences de presse du jeudi avec Castex, Véran, et puis le mec de l'hôpital, je ne sais plus. Ils montraient des graphiques, des chiffres, et en fait, ils ne savaient pas trop. Ils parlaient, ils ne savaient pas. Et ça se voyait pas d'aller dans la semoule. Ma première vidéo, c'était là-dessus, effectivement. Il y avait des erreurs dans les graphiques. C'était très drôle. Si ce n'était pas dramatique, ça aurait été drôle. Et vous pourrez voir la suite de cette conférence, puisqu'il y a une suite également sur cette chaîne. Ou sur la chaîne de Franck Lepage, d'ailleurs, vous pouvez la trouver aussi. Oui, d'ailleurs, je me souviens de la vidéo dont vous parlez, la première qui va vers votre chaîne. Oui. Parce que, en fait, durant votre conférence gesticulée, vous nous avez cité de différentes manières plein de biais possibles qui sont un mauvais usage des chiffres, mais il y en a encore, je pense, plein d'autres. Et notamment, enfin, même des choses qui semblent être des petits détails, qui sont, par exemple, visuels. Quand on présente un graphique, c'est simplement des histoires d'échelle. Est-ce qu'on représente une courbe ? Est-ce qu'on représente d'une autre manière ? Et même l'usage des codes couleurs, selon la couleur qu'on va utiliser, ça va orienter le regard plus sur une partie d'une courbe ou sur une partie d'un graphique qu'une autre. Et c'est des choses minuscules. Mais en fait, ça peut faire aussi beaucoup. Le diable se cache dans les détails, effectivement. Oui, mais pour reprendre ces exemples, je pense qu'on a tous peut-être dû en voir une, au moins des extraits dans les journaux télé, des conférences, donc, où Jean Castex vient égrener les chiffres du Covid avec des courbes, etc. Et on s'est aperçu, c'était au mois de mars, je crois, qu'il y avait des problématiques d'échelle, sur ces graphiques, par exemple. Attendez, j'ai un tableau. Je ne vais pas m'empêcher à dessiner, mais en gros, l'espace qu'il y avait entre 0 et 10 000 k était plus petit que l'espace entre 10 et 20 000, si vous voulez, par exemple. C'était le premier problème de ces graphiques, ce qui faisait que, en fait, ça aplatissait la courbe et ça donnait l'impression que la situation était moins grave qu'elle ne l'était en vérité. qu'en faisant ça. Donc, effectivement, ne pas indiquer l'échelle... Et ça, c'est le problème, c'est que c'est un truc qui était énormément dans les médias, puisque les graphiques dans les médias, surtout les chaînes d'infos en continu, comme ils doivent produire à fond, tout le temps, des trucs, ce ne sont pas des professionnels des chiffres ou des graphiques qui les font, ce sont des graphistes, donc ce sont des dessins qu'on voit. Et donc, c'est plus facile de se gourer sur des échelles ou des représentations quand on fait comme ça. Donc, ce ne sont pas des professionnels. Le dernier en date, c'était à Quotidien. C'est un peu sorti sur Internet, ça. Quotidien nous dit que 77% des gens hospitalisés ne sont pas vaccinés et donc 33% restants étant des gens vaccinés. Sauf que là, ça fait 110%. Ils font une magnifique infographie. Ils font une vraiment très belle en 3D, c'est animé, etc. sauf qu'il y a des gens qui se gourent sur une addition. Donc, bon, là, c'est une erreur. On ne leur parle pas et on rigole. Mais ça peut être utilisé pour manipuler, masquer les échelles. Effectivement. Les codes couleurs. Mettre des choses en rouge. Ça fait peur. Une sérumologie des couleurs. Et bref, dans les façons de formuler les questions. Par exemple, j'ai passé énormément de biais possibles. J'ai vu les trois que j'avais repérés dans le grand débat, si vous voulez. Il est vraiment très très con. Il y a des gens qui ont, par exemple, des biais d'option à gauche. C'est des psychologues qui ont dit ça en évidence. Il y a une certaine partie de la population qui fait plus attention à ce qui se passe à sa gauche. Et donc, quand elle va regarder un questionnaire de sondage, si elle ne sait pas trop quoi répondre, elle va répondre à un truc à gauche. Il y a des gens, pareil, pour la droite. Ils vont faire plus attention à droite. C'est une petite partie de la population. Mais quand on ne sait pas quoi répondre, on va faire attention à ça. Ou alors, on va répondre à la première. Ou la dernière. C'est pour ça qu'ils ont trouvé des parades. Le sondage, c'est qu'on a maintenant l'ordre des questions. Souvent, quand il y a des réponses multiples, il va être mis aléatoirement. Personne ne verra la même pour éviter ce genre de trucs. Des trucs aussi bêtes que ça, physiologiques, quasiment. C'est le fonctionnement du cerveau. On ne peut pas trop lutter contre le fonctionnement du cerveau. Donc, il faut trouver des parades. Effectivement. On ne va pas relister ici tous les biais possibles parce que je pense qu'on n'en finirait pas. On y sera encore ce soir. Il y a une page Wikipedia, si vous voulez, qui les liste tous. Il faut taper quoi ? Il faut taper... Biais statistiques, biais statistiques, biais statistiques. Oh mince ! Je ne sais plus ce que j'avais tapé. Biais dans les sondages, biais dans les questions de sondage. Je ne sais plus ce que c'est. Mais il y a une page Wikipedia qui les liste tous. Enfin, pas tous d'ailleurs, mais il y en a au moins une antenne. C'est un peu déprimant tout ça. Mais est-ce que ces problèmes sont inéluctables ? Est-ce qu'il y a quand même des manières de manier les chiffres et de faire des statistiques qui puissent s'extraire totalement de ces risques de biais et de ces risques de récupération aussi ? Vous parliez tout à l'heure de valeurs absolues de chiffres bruts. Oui. Alors, on ne peut jamais être... Comment dire ? On ne peut jamais être protégé intégralement. Je pense, en tout cas, il faut être humble dans sa partie professionnelle. J'essaie de l'être. On n'est jamais protégé d'un biais dans les chiffres qu'on peut avoir, un biais dans la manière de récolter les chiffres. On va interroger des gens. Il y a un truc biaisé. En fait, on va commencer, nous, à travailler en tant que statisticien sur une base de données, un corpus de chiffres, qui est dans le verre et dans la pop, si vous voulez. En fait, ça a déjà commencé à se passer dès le début. Après, il faut connaître... Je dirais que pour s'en prévenir, le mieux, c'est toujours la connaissance. Il faut connaître ces biais, toutes les façons qu'on peut avoir, même nous, avec nos supposés personnels, d'influencer une analyse, par exemple. Pour ça, se faire relire par des pères, par des collègues, c'est primordial pour pouvoir aller vers l'objectivité. L'objectivité totale n'existe certainement pas. Parce que ça reste un idéal à atteindre. Donc il faut connaître ces biais cognitifs, effectivement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y échapper. Mais ça permet de se poser un peu et de prendre un peu de recul, et de faire plus attention, en tout cas. Après, il ne faut pas que ça déprime. C'est normal, c'est du fonctionnement humain. Donc il faut faire avec. C'est comme ça. En sciences sociales, la sociologie, la psychologie, fonctionnent beaucoup sur des enquêtes par questionnaire. Peut-être que même le recensement de la population, je veux dire. Vous voyez, il faut quand même avoir un minimum de confiance, effectivement, dans sa technique. Il y a des garde-fous à mettre en œuvre, mais notamment dans le cadre scientifique universitaire ou les grands instituts de recherche, qui sont là pour ça, qui ont des vrais garde-fous professionnels. Parce que sinon, on met en question le recensement des populations. On met tout en question, quoi. On n'avance plus. On construit plus de routes. On construit plus de nouvelles maternités. Parce que c'est à ça que ça sert, le recensement. C'est de savoir où sont les gens pour pouvoir proposer un cadre de vie adapté, quoi. Donc non, il faut continuer à regarder ça. Ce que je mets en doute, c'est la version, on va dire, commerciale effrénée de ces méthodes, les instituts de sondage. En fait, on ne devrait pas dire les instituts d'ailleurs, on va dire les entreprises de sondage. Ça, c'est un ancien dirigeant de la Sofraise qui disait ça, Pierre Veil. Il disait, il faut arrêter. Mes textos, hein. Il disait, il faut arrêter d'appeler ça un institut. Ça n'a plus rien à voir avec les débuts. Oui, au début, c'était quasiment des labos de recherche. Mais aujourd'hui, notre activité principale, c'est du marketing. Donc on fait du business. Donc on est des entreprises de sondage, mais pas des instituts. Donc les entreprises de sondage, quand elles font des trucs très commerciaux, leur but, c'est de faire pas cher, rapidement, et que la qualité soit à peu près là. Mais en fait, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Puisque eux, les garde-fous, on ne peut pas les connaître, comme on disait tout à l'heure avec le monsieur. Leur méthode de calcul reste très très bas. En plus, ils se protègent derrière le secret commercial. Donc eux, moi, j'ai eu quand même un point de confiance. Que des enquêtes que je peux faire à l'INSEE. D'ailleurs, certains sondages qui sont produits, en fait, ne sont que de balles copies d'études sérieuses qui existent déjà auparavant. L'INSEE, l'INEP, l'Institut des études thomographiques. Il y a des supers observatoires. L'Observatoire des inégalités, si vous ne connaissez pas. Le CREDOX, Centre de recherche d'études sur les conditions de vie. C'est vrai qu'on a plein d'institutions publiques ou privées associatives, surtout, d'observatoires qui font un excellent boulot. Et je pense qu'il ne faut pas jeter la pierre sur toute la profession comme ça. De toute façon, une des règles d'or, c'est qu'un chiffre ne parle jamais tout seul. C'est toujours nous qui le faisons parler. Il n'y a pas de petite bouche, le chiffre, quand on peut en parler. C'est toujours nous qui le faisons parler. Donc, à partir de là, je suis un peu humble. Je pense qu'il y a une affaire en justice et en tant que temps. Les sondages de l'Elysée. Oui, les sommes établis. C'est que la somme totale est faramineuse. Oui. Mediapart a sorti toute une série d'articles dessus. Et dans un des articles, on peut voir un relevé de facture, en fait, de l'Elysée. Parce que c'est l'Elysée qui paye. De l'Elysée sur l'intimulité des sondages sur une période de trois mois, je crois. Donc, il y a la facturation. Vraiment. Il y a le nom du sondage, la personne qui l'a faite, l'Institut et les prix. En fait, les prix ne sont pas siés avec ça. C'est entre 6 000 et 20 000 euros. Entre 6 000 et 20 000 euros, il faut avoir un sondage. Alors, des petits trucs, hein. Les gros trucs, à 16 000 personnes, voire en mode politique, ça va du côté plusieurs dizaines, voire une centaine de milliers d'euros. Mais en fait, ce n'est pas si cher que ça à l'unité. Si vous voulez, c'est que là, il y avait eu une boulimie. Apparemment, c'est ça qui leur a reproché. Et la science de marché... Oui, 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 en plus, bien sûr. C'est génial, ça. Vous, vous avez... Enfin, c'est votre métier, statisticien. Donc, vous avez tous les outils pour décrypter ces biais, ces erreurs qui sont faites dans la présentation des chiffres. Mais nous, en tant que citoyens, on n'a pas forcément tous ces outils. Alors, qu'est-ce que vous pourriez conseiller, justement, pour qu'on en apprenne à s'y retrouver quand on fait face à une information, pour savoir la décrypter, pour savoir à quoi se fier ? C'est quoi les bonnes méthodes à adopter, les bons outils, d'après vous ? Il y a quelques réflexes. Un exemple ? Oui, je pense qu'il faut douter. Mais avec méthode, si vous voulez. Donc, déjà, essayez toujours de remonter à la source. Ça, moi, c'est, soyons des petits saumons, qui remontons à la source. Je ne tenais pas plus tard qu'il y a, j'essaie de vérifier un sondage. Je vois quelque chose passer sur Facebook. Je suis vieux. Je vois quelque chose passer sur Facebook, un sondage pour qui votent les chefs d'entreprise. C'est juste une image, comme ça. Alors, je vois un sondage Opinion Web. Pourtant, je ne retrouve pas le truc. Je vais chier Opinion Web pour retrouver le rapport des thunes. Donc là, j'ai toutes les informations. Moi, c'est mon premier conseil, c'est essayer de remonter à la source. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours facile, que ça prend du temps. Donc, il faut connaître les lieux. Mais je pense aussi que la qualité de l'information qu'on a repose aussi un peu sur ça. Alors, normalement, le travail des médias, c'est de nous donner un accès facilité à tout ça. Dans le monde d'aujourd'hui, où tout va très vite, et où on peut extraire plein de trucs pour les recublier par ailleurs, c'est parfois difficile. Effectivement. Un exemple, j'avais reçu un jour un tract par mail. J'explique dans une nouvelle vidéo, ça, sur la situation de l'hôpital en France, que j'ai faite au cours de l'été. J'ai reçu un genre de petit tract par mail, avec juste des nombres de fermetures de lits par année, en fait. Roselyne Bachelot, quand elle était médiasantée, a supprimé tant de lits, machin tant de lits, tant de lits, tant de lits. Au total, ça fait moins, je ne sais plus, 115 000 lits en temps d'année. C'est un scandale. Et c'était tout. J'avais que ça. Le but du jeu, ça a été de remonter à la source de l'information, c'est de retrouver le truc, essayer de refaire les calculs. Mais non, ça, c'est un peu compliqué, quoi. Alors, aujourd'hui, il y a des fact-checkers qui peuvent vous aider. Alors, ils ne sont pas tous forcément de la même qualité, on va dire. C'est pour qu'ils se planent. Et vous conseilleriez quoi, par exemple ? Je ne sais pas. Je me suis engueulé avec les décodeurs du monde, récemment. Parce qu'ils n'ont pas fait du très bon travail. Et je trouve que ceux de Libé sont pas mal. Comment ils s'appellent ? Check-in-usons. Je crois qu'ils... Jusqu'ici, ils n'ont pas mis filmés. Les décodeurs, ils m'ont gonflé. Vous savez, je travaille en ce moment sur les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes. Et ils ont essayé... C'était sympa de leur part, parce qu'ils ont essayé de... de faire... Comment dire ? Un truc de fact-checking sur les critiques qu'on pouvait émettre sur la fameuse date du 3 novembre à 9h22. Vous savez, le jour et l'heure où les femmes commencent symboliquement à travailler. C'est ce qu'ils sont plantés. En fait, ils ne sont pas allés lire les documents. Il y a des rapports d'études sur lesquels se sont basés le collectif Les Glorieuses pour faire cette date. Et les décodeurs ne sont pas allés les lire concrètement à côté. Je les ai un peu engueulés sur Twitter. Ils m'ont bloqué. Donc, oui, toujours essayé de remonter à la source. Le coût des trois points de marge d'erreur, je me présente comme une blague. En fait, ça n'est pas une. Vraiment, essayer de faire cette petite gymnastique. Trois points, plus ou moins trois points toujours. Notamment sur des trucs de second tour, par exemple. Ça marche quasiment tout. Et puis, voilà. Le doute, le doute légitime, le doute fondé, le doute méthodique. Effectivement. Et puis, après, bonne chance. Oui. Je veux dire, c'est écrit en petit aussi. Oui. Quand on voit que 80% des utilisatrices sont satisfaites du traitement, et que c'est sur un panel de 52 personnes... Auto-évaluées. Non. C'est quand même... Mais ça, c'est critiqué, le nombre de personnes. Oui, oui, oui. Effectivement. Vous avez raison. Effectivement, essayez de retrouver quelle est la méthode utilisée. Effectivement. D'où sort ce chiffre qu'on nous donne. C'est vraiment ça qu'il faut essayer de trouver. Ces informations-là sont obligatoires pour publier un sondage. Je l'ai évoqué vite tout à l'heure. Mais ce sont des informations obligatoires depuis 2012, je crois. Il faut la date, quelle ça a été faite, la méthode, le nombre de personnes et les informations suivant les marges d'erreur qui doivent être sur chaque question posée. Alors, en pratique, elles ne le sont pas. En pratique, ce qu'on vous donne, c'est un tableau de correspondance. Et donc, on vous dit, s'il y a eu tant de personnes interrogées et que les résultats, c'est 50 %, hop, c'est un tableau de montrer. Et vous regardez. Et ça vous fait trois points de marge d'erreur, par exemple. Après, c'est la bout de fin de la gymnastique. Et c'est là que je pense que c'est marrant. Oui, mais justement, sur ces marges d'erreur, en général, les chiffres qu'ils donnent ne sont pas justes. Ils utilisent des moyennes ou des habitudes, mais ils ne donnent pas le chiffre qui correspond à la méthode et au sondage qui s'est appliqué. Et en particulier, sur les sondages avec des échantillons fabriqués, il s'est arrivé ces derniers temps que pour les sondages politiques, les marges d'erreur étaient beaucoup plus longues que les 2 ou 3 % qui donnent ordinairement. ça montait à 5 ou 6. Et du coup, à 5 ou 6, ça ne voulait plus rien dire du tout. Parce que quand on vous dit que quelqu'un à 14 % puis que l'autre, il en a 16, il en a 16, et que la marge est de 6 ou 4 %, quelle conclusion vous pouvez tirer de ce truc-là ? Ce n'est rien du tout. Moi, mon truc avait été une marge à 6 %, ils disaient, professionnellement, je ne publie même pas. C'est vrai, exactement. Ce n'est pas publié. On va interroger plus de gens pour la faire baisser. Exactement. Effectivement, récemment, ça s'est beaucoup posé ça comme question, notamment dans les sondages politiques, enfin pour les élections, les intentions de vote, notamment parce qu'il y a beaucoup d'instituts, d'entreprises de sondages qui se sont mis à changer un petit peu la manière de calculer les intentions de vote. Ils prennent aujourd'hui beaucoup plus en considération les gens qui ont dit qu'ils étaient certains d'aller voter. Ils interrogent 1 000 personnes. Parmi ces 1 000 personnes, ils en trouvent 600. Ils disent, ouais, moi j'irai voter, c'est sûr. On peut même en trouver moins que ça, mais bon. Mettons 600. En fait, les marges d'erroir vont être sur ces 600-là et pas sur les 1 000. Donc ça fait mécaniquement, effectivement, augmenter, en général. Et en plus, ils font des tas de rectifications à leur initiative en fonction du nombre de catégories, disons, socioprofessionnelles, entre guillemets, des personnes. Donc, finalement, ça veut quasiment que rien dure du tout. Parce qu'à chaque fois, on réduit. Et en plus, tout à fait, avant de parler des catégorisations, les sondages d'opinion, aujourd'hui, font quatre catégorisations. La profession, les catégories socioprofessionnelles, comme on dit. L'âge, avec des tranches d'âge. Le sexe, bien sûr. Les hommes et les femmes. Et le lieu de résidence. Voilà. Et donc, ça, pour eux, ça suffit à décrire la complexité, si vous voulez, de la société française. On ne prend pas, par exemple, le niveau de diplôme, alors qu'il y a, par exemple, le niveau d'éducation, alors qu'il y a beaucoup de sociologues qui ont démontré que c'était un déterminant énorme dans le choix des gens pour qui ils n'ont pas voté, en fait, dans l'expression politique. Par exemple. Et il y en a certainement d'autres. Par exemple. Par exemple, dans la famille. Effectivement. Donc, ça reste à... Il ne faut pas déprimer. Parce que tout ça reste à affiner, à améliorer, je pense. Je pense que les gens, on en parlait tout à l'heure, mais je pense que les gens qui travaillent dans l'Institut-là, ils ont envie de faire du bon travail. Voilà. Il faut être charitable, aussi. Il y a un principe. Il faut être charitable avec eux. Ce n'est pas des gens cyniques. Il y a peut-être deux ou trois qui se travaillent. Il y a Jean-Marc. Mais Jean-Marc, il est mort. Voilà. Mais ils ont... Ils veulent vraiment, je pense, ces gens-là, faire du bon travail. C'est ce qui en est fait, après, qui les réduit à... La caricature que vous venez voir. C'est la logique économique qui prend le dessus. C'est dommage. Oui. Parce que ça prendrait peut-être plus de temps. Ça serait plus coûteux si on faisait les choses de manière attentionnée, enfin, sérieuse, entre guillemets. Sauf qu'on va dire, tu me fais chier. Moi, je peux faire 10 sondages, je vais être 5. Oui, c'est ça. Mais c'est comme un peu beaucoup d'autres domaines. L'hôpital, l'éducation, où, en gros, on priorise la logique économique, bien sûr. La logique économique à... Enfin, quantité à la qualité. La qualité, oui. Et ils ne tiennent pas compte des votes blancs. Parce qu'il y a des gens qui veulent aller voter, qui vont dire, moi, je ne vais voter blanc, mais parce qu'aucun candidat convient. Dans les sondages, on ne voit jamais les intentions de... En gros, on dit, ouais, tu me proposer une liste, mais moi, il n'y en a aucun qui m'intéresse. Ouais. C'est tout à fait pas. C'est l'équivalent des ne se prononce pas... Ouais, mais il y a une différence entre, à la limite, ne se prononce pas, et parce que j'ai absolument rien à foutre. Et il y a, ne se prononce pas, parce que j'aimerais m'intéresser davantage, mais là, je suis désolé, il n'y a personne qui m'intéresse. C'est comme quand il n'en reste que deux à la fin. Je suis persuadé que la plupart des gens se disent, bon, je vote pour celui qui est le moins pire. Par défaut. Par défaut. Et on m'a dit que les votes blancs vont à celui qui a les intentions majoritaires, au moment de... C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez observé là, depuis deux, trois élections présidentielles, les votes blancs ne sont plus... Ils n'apparaissent plus. Ils n'apparaissent plus. Forcément, il y en a eu au premier ou au deuxième tour. Ce que j'en ai su, c'est que, par exemple, au premier tour, on imagine qu'il y a peut-être le premier ou le deuxième candidat qui va aller au deuxième tour, évidemment. Et bien, c'est pour le premier candidat du deuxième tour qu'on va donner ces votes blancs. Alors que, finalement, ces votes blancs, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'invitation de personne. Les votes blancs sont comptabilisés à part, mais ne sont pas plus dans le scrutin. Mais on compte, on sait combien de... Ils ne sont plus comptés avec les bulletins annulés ou les bulletins qui sont non-rédients. Ils sont comptés à part. Les votes blancs vont être déposés à part en préfecture. Donc, on sait combien d'autres votes blancs il y a. Mais ils ne sont pas donnés aux gens. Moi, c'est la formation que j'avais. C'est pour les denins. Je n'ai pas fait les dernières élections, mais j'ai travaillé en début de l'année. Et j'ai fait du... Voilà, c'est... Et pareil au deuxième tour, quel pourcentage ? Oui. On ne donne pas les bulletins blancs. On sait qu'aujourd'hui... C'est assez nouveau, hein. Il y a quelques années, les bulletins blancs, c'était avec les bulletins annulés. Deux, trois élections... Mais on sait... Ce n'est pas plus en compte dans ce bulletin, mais on sait combien de bulletins blancs on a dans les... Oui, mais c'est... Et dans les procédeaux qu'on remplit... Ça prend en considération. On a affiché. Peut-être que j'ai... Peut-être que ce que je dis est faux pour le coup, mais... Ça prend en considération quand même, c'est votre point. Alors, ça n'est pas plus en compte dans cette fédération. Voilà. C'est ça le souci. On sait juste aujourd'hui combien d'adultins. Mais ce n'est pas plus en considération dans le vote. Est-ce qu'il y aurait une dernière question avant qu'on arrête la séance ? Non. Oui ? Alors, moi, il y a longtemps à la faculté, en cours de staff, en fait, on faisait des... Enfin, un premier médecin de l'entreprise pour l'histoire un peu de... et puis des règles. Donc, en fait, autrefois, on avait pris la taille, la hauteur des personnes en centimètre et puis des points en champs. Et moi, ça m'avait tout pas d'idée parce qu'en fait, ils faisaient une très, très jolie courbe, très logique avec quelques petits points qui allaient un petit peu dans les autres. Mais le balance, c'était une très, très jolie courbe. En fait, arrivé à mon tour, ben, je faussais complètement tout. C'est-à-dire que je faussais le données de toutes ces tables et tout. Et du coup, il avait quelque chose qui m'a un peu interlocué. Il a dit, bon, alors, la donnée est incohérente et donc je l'exclus de l'IQ-7. Parce que c'est pas possible de faire 1m80 et de chausser 1m38. Sauf que moi, je fais 1m43, je chausserai tranquille dans le jeu. Et donc, il l'avait complètement exclu parce que sinon, il faudrait bien démontrer parce que ça n'était plus des questions. Est-ce que dans ce genre d'études statistiques, il y a ce genre de cas où il y a vraiment la donnée est trop incohérente et trop atypique pour être considérable ? Vous étiez ce qu'on appelle du bruit. Effectivement. Oui, alors, normalement, on n'est pas aussi extrémiste que ça. Là, je pense qu'il voulait, oui, démonter quelque chose d'assez simple, votre professeur. Mais oui, on y fait super attention, même, en fait, aux valeurs qu'on va appeler aberrantes, en tout cas inhabituelles. On ne peut pas parler d'aberration, c'est pas très gentil. Mais voilà qu'ils vont être inhabituelles. Un des premiers trucs qu'on fait, comme être ça par clair, c'est d'étudier ce qu'on appelle les paramètres de dispersion. La moyenne en est un rien, tout simplement. C'est juste de regarder, justement, tous ces écarts à la moyenne. On trace nos belles courbes et on va regarder tout ce qui est un petit peu à l'écart, comme ça, pour pouvoir observer l'état moyen d'un phénomène, de la taille des jambes, voilà. La correspondance de la taille et la peinture des chaussures. Mais c'était de très bons exemples, parce qu'effectivement, normalement, c'est relativement cohérent. Et donc, on a l'état moyen de ce phénomène. On va avoir ce qu'on appelle, nous, les marges, en fait. Les marges, c'est vraiment les bords, c'est ceux qui sont les plus grands gens, les plus petits gens, par exemple, les plus petits pieds et les plus grands pieds. On va profiler la métaphore. Et donc, oui, on observe tout ça après. De là, aller sauter des bases de données, non. Non, il faut s'en servir pour illustrer, justement. On a des méthodes, maintenant, pour illustrer ça, qu'on appelle des... 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 des boîtes à moustache. On va rendre la technique, là. Où il est maintenant de plus en plus courant de donner, effectivement, la valeur moyenne, la valeur minimum, la valeur maximum, pour qu'on sache où on se... on se place, en fait, tout simplement, quelle est l'étendue du phénomène. C'est très bien de connaître la moyenne, mais comme je vous ai dit, c'est un peu moins de deux jambes par autrement. Donc, c'est ça. Donc, on connaît la valeur max, la valeur minimum. On connaît la valeur qui va couper les gens en deux. Donc, je ne sais pas, à 1,74, la moitié des gens font plus, la moitié des gens font moins que ça. On appelle ça la médiane, par exemple. Et non, il faut justement les étudier, tous ces... tous ces paramètres qui paraissent comme ça, aberrants. Après, il ne faut jamais oublier que les statistiques, c'est une science des... et la sociologie, hein, c'est des sciences des masses. On s'intéresse au groupe, à une statistique individuellement. En gros, vous ne rentrerez jamais dans les statistiques personne, en fait. À moins d'être quelqu'un de parfaitement moyen, je ne sais même pas si ça existe, un homme aussi moyen que ça, dans la statistique. Donc, c'est toujours des... les statistiques, c'est toujours une construction, c'est un artefact, ça. Ça décrit ce qui se passe en masse, mais ça ne peut pas avec rien, et ça ne doit pas avec rien. Ce serait triste. Une vie individuelle, quoi. Ça ne marchera jamais, ça. C'est pas possible, c'est pas fait, quoi. Voilà. Mais on se rend compte que, quand on additionne tous nos comportements, par exemple, si on veut étudier des phénomènes sociaux, des comportements de vote, des comportements de... pour aller en vacances, c'est ce que fait Bizon Futé, par exemple. Eh bien, les statistiques, ça fonctionne très, très bien. Parce qu'en fait, on a beau parler des autres, trop trop, vraiment, quand on est en société, on est grand. On est quelque peu prévisible. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre bonne question. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.